Maintenant, parlons des enseignantes enceintes qui ont été retirées de leur milieu de travail de façon préventive ou encore qui ont reçu récemment un avis qui leur annonce qu'elles ne recevront plus leurs prestations financières. Pierre-Antoine, la CNESST invoque la grève comme raison, c'est ça? Oui, Michel. Et on peut estimer qu'il y a un peu plus d'une centaine d'enseignantes dans cette situation qui sont enceintes, qui ont été retirées de façon préventive de leur milieu de travail, qui sont dans cette situation et qui sont associées à la FAE. Parce qu'ici, au syndicat de la région de Québec, l'enseignement de la région de Québec, on estime qu'il y en a un peu plus d'une centaine qui sont dans cette situation-là et qui ont reçu le 8 décembre dernier un avis de la CNESST qui leur mentionne que leur prestation ne sera plus versée et qu'elles doivent non seulement également rembourser la semaine du 23 au 30 novembre. Le versement qu'elles ont reçu, ça, c'est la première semaine de grève de la FAE, de grève générale illimitée. La politique de la CNESST, Michel, en réalité, mentionne qu'elles reçoivent des prestations, des versements, parce que c'est considéré comme un milieu qui peut être dangereux pour leur grossesse, par rapport aux virus qui peuvent circuler dans les écoles ou encore si jamais on travaille avec des élèves, avec des besoins particuliers, par exemple. Et à ce moment-là, on reçoit une prestation. Et dans l'avis, on dit « terminez la prestation et vous devez rembourser un montant qui peut parfois être quand même important, plusieurs centaines de dollars et dans certains cas, ça montre presque jusqu'à 1000 dollars. » Chaque enseignante dans cette situation-là a une histoire particulière. J'ai discuté avec trois ce matin d'entre elles et il y en a une en particulier. Son conjoint est enseignant, pas de salaire et elle-même doit ne plus de prestations et rembourser ce montant-là. Écoutez bien. Mon cas à moi, mon conjoint est enseignant aussi, donc là, ça fait plusieurs, désolé mon français, mais claques d'en face qu'on reçoit. Puis là, c'est très anxiogène parce que justement, nous, notre premier bébé va naître au mois de février. Puis là, on se dit « est-ce qu'on va être prêts à l'accueillir au niveau financier? » Puisque là, on a une perte de salaire des deux côtés, on a du soutien de notre entourage, on a du soutien quand même, mais ça reste quand même une somme considérable et un stress ajouté. Les syndicats ont demandé aux enseignantes de contester cette décision administrative de la CNESST. On est en attente d'ailleurs d'une réponse de la CNESST. Merci beaucoup. Pierre-Antoine. Merci. Merci.